Maman et puis la bouffe, au final j'appellerais ça un abscisse, ah putain de merde c'est facile Voyez vous c'est exactement l'attitude qu'ont les rappeurs la plupart du temps dans leur concert en 2022 Et puis les années avant parce qu'évidemment ça c'est pas d'hier Envers leur public, est-ce normal ? Je crois pas En tout cas on est là pour décrypter ça et je vais enlever ce putain de truc Parce que s'il faut vous m'avez pas entendu et moi ça va me... Mais calmez-le là, c'est hyperactif là, calmez Bien le bonjour à tes plaisances et bienvenue dans ce nouvel épisode réalisé Avec le soutien de la team des rédacteurs volontaires et des actifs du Discord Il y a quelque temps maintenant, mais croyez-le ou non, c'est toujours d'actualité Tout comme moi ce sont des passionnés de rap, des auditeurs à l'affût et donc des habitués de concerts Vous l'aurez donc compris, après un été 2022 qui a vu le retour des festivals Une fin d'année dernière remplie de tournées, showcases et concerts en tout genre On a donc enfin pu revoir sur scène nos petits chouchous de rappeurs bien installés dans l'industrie Et on a enfin pu découvrir les rookies que l'on attendait depuis 2 ans Et sur le Covid et... comment dire ? Au vu de toutes les catastrophes scéniques relayées sur les réseaux ces derniers mois Et les prises de position de certains artistes sur le sujet Vous comprendrez qu'il y a pas mal de choses à dire sur les concerts de rap depuis ces dernières années Si en général les rappeurs explosent tout en termes de vente physique, digitale, écoute streaming Qu'en est-il des prestations scéniques que ces mêmes artistes nous proposent ? Et bien c'est exactement ce qu'on va aborder dans cette vidéo Un petit peu plus courte que d'habitude Préparée avec l'aide du Geek Gaspard Merci à lui pour la participation Où on va essayer de montrer qu'on est tous à différentes échelles évidemment Responsable de ce que l'on accepte de consommer Je crois qu'il est temps de relancer le magnéto Avant d'aborder les grosses tournées des Zeniths, les Bercy et autres mainstages de festivals en tout genre On mentionne d'abord par parler d'une étape dans l'économie du live qui est plutôt bien connue de nos chers rappeurs Les fameux showcase Avec peu de moyens techniques et sans travail de mise en scène particulier Beaucoup de rappeurs choisissent de se produire en club à divers moments de l'année Pour pouvoir quand même rentrer de l'argent, se produire sur des sets réduits en temps Et surtout très souvent en qualité Et oui nos chers rappeurs ne sont pas tous des acharnés de boulot pour le live Ajoutez à cela le playback normalisé qui nous donne juste l'impression d'avoir un pantin devant nous Qui gesticule sur une musique Soi c'est Nick qui est d'ailleurs très critiqué dans d'autres genres musicaux car impensable Bon et en même temps quand tu dois performer à 3h du matin face à une foule de fans complètement pétés Qui sont déjà excités ne serait-ce que par la présence de l'artiste ou le fait qu'ils ont un fort taux d'alcoolémie Bon voilà pourquoi se faire chier à établir un certain show de qualité En plus côté un petit peu équipe du rappeur, stratégie et tout maintenant Ces tournées se font généralement hors tournées de promo ou grosses dates Autour desquelles le travail de préparation du live est amorti et rodé au fil des concerts Donc t'as pas intérêt de te chier frérot des premières dates sinon ça va influencer le taux de remboursement des suivantes Il n'y a donc pas vraiment de risque financier si ce n'est que voilà l'artiste il va se prendre une sauce pendant 48h sur twitter et c'est terminé Du coup c'est toujours pas financier Pour un showcase, nuance, certes la soirée tourne autour du nom du rappeur pour au final voilà brasser du monde Mais celui qui passe le plus de temps en général face au public c'est le DJ qui nix les sons du moment pendant toute la soirée Le tout saupoudré de tous les problèmes autour liés au monde de la nuit Voilà en termes d'exigence on est pas au bon endroit Le problème maintenant voilà c'est qu'avec cette pratique du showcase un petit peu trop courante Certains artistes prennent un petit peu trop l'habitude de présenter leur musique avec peu de moyens Sans travail de réarrangement pour le live, sans réorchestration En gros sans proposer de valeur ajoutée à leur scène Se disant qu'au pire le fanatisme aveugle aura le public Avec ce que je dis et ce qui va arriver vous allez croire que je me suis fait virer de tous les clubs de France Non ne vous inquiétez pas, ça, ça sera après la vidéo Le live devient alors juste un terrain de jeu où les sons sont envoyés à fond depuis une clé USB Puis le public se chargera au pire de mettre l'ambiance le temps que ça gère les balances en deux deux Et oui parce que ça aussi à de multiples reprises les artistes arrivent au dernier moment pour faire leur scène Du coup il n'y a pas de réglage, ils doivent le faire pendant les premiers sons, c'est inaudible Puis encore certains débarquent complètement bourrés ou défoncés à leur propre concert Voilà mais c'est devenu normal, ça en fait rigoler, voilà Certains font leur petit buzz TikTok Alors attention je ne dis pas que ça va pas faire lui une partie du public, voilà Mais finalement quand le son phare va arriver, ils vont tous s'en battre Tout le monde devient cordat et puis au pire, ils ont vu leur idole Et puis voilà il y a aussi des génies comme Sosso Manes qui n'arrivent même pas à accéder à leur propre concert Et en rigole On perd progressivement la notion pourtant si importante au hip hop qui est la performance Le rappeur et son équipe n'en ont rien à des conséquences Alors évidemment ce n'est pas propre qu'au rap, il y a des ratés aussi sur scène dans d'autres genres Vidéo Et pour le rap, bah difficile quand même de se rattraper pour un rappeur quand il n'est plus capable d'articuler Ou alors qu'on a affaire à un zombie sur scène Troisièmement peut-être qu'il n'a juste pas envie d'être là ce soir Ou qu'il n'a tout simplement plus rien à prouver aux gens qui l'écoutent Et le mec là il vient, il s'en bat les Je dis beaucoup ce mot à la vidéo, heureusement que je le dis pas sinon elle aurait sauté des heures C'est malheureusement souvent le cas, quand la musique se hisse au sommet Beaucoup se disent que le public n'est plus à conquérir Et parfois ça en vient à ne même plus le respecter Que ce soit par des retards à répétition ou même des annulations au dernier moment Et si les rappeurs ont tendance à abuser de leur statut dominant face au public Voyons justement comment pourrait répondre ce dernier Si on en arrive à banaliser les dérives et accepter la médiocrité C'est aussi parce que le public rap, il faut le dire, manque souvent d'exigence Dans une ère où tout est incroyable et où il en faut peu pour être heureux Est-ce au balou ? On dirait qu'il suffit juste pour un rappeur de ne jouer que ses tubes De prévoir un minimum d'entertainment avec la foule et ses portales sur scène Ça y est, ça Pogo dans tous les sens Et d'ailleurs en parlant de Pogo, comme vous auriez pu le remarquer On assiste depuis quelques temps à sa surutilisation en concert Comme s'il n'y avait que ça pour s'exprimer Ou alors montrer qu'on soutient l'artiste Qu'on valide ce qu'il produit sur l'instant Mais à tel point que parfois ça en vient à donner des scènes grotesques Mais au calme, on suit la foule de toute manière On est là pour la hype Et faire des petites stories que l'on mettra sur Instagram Pour montrer aux potes qu'on est là Souvenez-vous justement, la période des festivals Il y a eu une série de vidéos Où n'importe qui Pogo était à répétition Pas mal de verbes sur n'importe quel morceau À n'importe quel concert Alors c'est bien de s'enjailler ma foi Écoutez, si les paroles sont interprétées de manière différente Faudrait pas non plus que ça revienne par contre Disons-le À empêcher l'artiste de se produire correctement sur scène C'est pas ce qu'Alpha One a eu ça Alpha One a été obligé de couper son concert Si certains l'ont raté Ça fait très longtemps que j'avais pas vu ça Comme quoi, même dans une euphorie positive Eh bien l'artiste peut perdre le contrôle sur son public Sans oublier qu'au milieu, attention Il y en a qui sont pas tous là pour être bienveillants Et en parlant de bienveillance On se souvient très bien de toutes les vidéos Qui avaient tourné aussi cet été Des rappeurs qui se recevaient des projectiles dessus Et sur le petit pont de SCH C'est devenu n'importe quoi Alors ok, la performance peut décevoir Ou c'est peut-être pas l'artiste que tu veux voir à 13h45 Ma foi Mais on est où là ? Faut pas s'étonner qu'après les vigiles sautent dans la foule Et que ça se fasse dégommer en backstage Pour finir, on se rend compte qu'arrivait un certain niveau de popularité Le concert, qu'il soit sous forme de showcase ou un festival N'est plus du tout une mise en danger pour l'artiste Et comme je l'ai plus ou moins dit tout à l'heure C'est d'autant plus vrai que lorsqu'il se fait hors circuit de promotion de nouvel album La notoriété acquise par les chiffres et les certifications Rendrait en quelque sorte le rappeur intouchable Avoir une performance banale, c'est banalisé Avoir une performance banale, c'est banalisé Big Four, oh lui Et puis au pire, comme l'a dit Booba chez le frérot Le Chroniqueur Sale Là dans l'interview en trois parties Apparemment faire un concert de 3h au Stade de France C'est moins fatigant que faire ses 15 premières minutes d'échauffement avant la muscu C'est bien en soi, il assume lui au moins Et ça en dit long quand même sur un petit peu Voilà, c'est la présence, la prestance Et l'ambiance qui ressort de la fournaise Et qui est le public au final Qui va tout faire Du côté des organisateurs maintenant On pourrait se dire ouais au pire c'est eux qui mettent le yébi Ils vont peut-être rôder l'artiste avant Mettre des petits coups de pression Alors autant vous dire que Et j'ai pu le constater au fil de ces dernières années De ce côté là, il s'en bat les couilles De si la performance elle est bien faite ou pas Du moment où il y a une bonne recette à la billetterie Qui va permettre de financer le prochain concert C'est tout ce qui compte Et puis dans de très nombreux cas aussi Faut pas oublier que ces organisations elles sont généralement très éloignées Des codes du rap Et préfèrent le laxisme à un encadrement cadré Et puis au pire Elles en ont pas spécialement les moyens Voilà Ça peut se comprendre des fois qu'elles préfèrent ce laxisme là Puisque quand on sait que des rappeurs débarquent en équipe Et imposent leur manière de faire un petit peu à tout le monde D'ailleurs sur ce coup On peut féliciter le public Qui a bien foutu la merde Lorsque tout ce bordel A retardé de une heure L'arrivée de B2O sur scène Bon In fine Tout le monde laisse tout passer Mais déjà Est-ce que les rappeurs eux-mêmes Se posent la question de ce que doit être Un bon concert Dans le rap Et plus qu'ailleurs Le phénomène de buzz est très présent Et on voit fréquemment des artistes pop comme ça Dans un laps de temps très court Avec des carrières propulsées du jour au lendemain Et bien on peut se demander Comment l'artiste peut faire Pour gérer et répondre vite A la demande autant de l'industrie que du public De le voir très rapidement sur scène Parce que même si c'est un One It Wonder Qui a percé là il y a 3 mois sur son TikTok Ça y est ça veut direct le voir dans sa ville Et là quand je dis ça J'ajoute même pas à cela Le fait qu'il y a quand même Un gros turnover de hype Dans le rap game Et que donc Ben voilà ça se comprend Que certains aussi Veulent donner le tout pour le tout En récupérant un max de Kishta très vite Et en ne voulant surtout pas Que le buzz retombe Mais le problème c'est que des fois Ça devient un petit peu trop Inadapté Comme par exemple La programmation de Dreamer PCN En première partie De Letty à la Seagal A peine signée chez Sony Après voilà C'est pas une critique Sony Non non attendez A l'autre fois ça m'a valu D'être inventé raciste Ils vont dire que je suis un martier Mais non Evidemment je rigole Ça pue le forcer A l'opposé on a aussi des rappeurs Qui par l'esprit des concerts Cherchent à revenir sur une hype passée Comme la section d'assaut Qui a justement fait une tournée En 2022 C'est ça ? Vous me dites ce qu'ils sont y allés ? J'ai oublié Je m'en prie Tournée où ils auront d'ailleurs Mis une belle carotte à leur public Avec leur CD Qui ne sortira finalement jamais Bref de ce qui ressort globalement C'est qu'on voit que Derrière tout ça Et bien il y a une grosse sollicitation De l'industrie Qui ne veut pas perdre Une miette potentiellement Attrapable Liée à la vie commerciale De l'artiste Trace compliquée Pour rien Vous avez compris ? Parfait Artistes qui n'oublions pas Où la plupart du temps Ils mettent un gros billet Qu'ils aimeraient quand même Revoir un jour Et peut-être en faire de nouveau Le truc c'est que Cette dernière va souvent propulser Des artistes inexpérimentés Devant un public Lui aussi motivé Par une hype passagère Weshden par exemple A longtemps chanté Si ce n'est encore Par dessus ses playbacks Puisqu'elle ne maîtrise pas Le chant C'est quelque chose Soit tu l'as dîné Soit tu travailles Avec le temps Et là pour le coup Ça manquait de temps Ou en tout cas Il n'a pas encore été utilisé Pour ça Mais enfin La question de l'adaptation Des sons aussi Au live se pose Avec des morceaux De plus en plus produits Notamment via cette nouvelle génération Qui va creuser Les possibilités D'effet de pitching Spatialisation G-cut Et des vocodeurs Dans tous les sens Et bien difficile de recréer Tout ce travail sur scène Sans avoir recours A des pistes de playback Ce que je ressens Et encore c'est que mon avis C'est que la plupart On construit une musique Pour une consommation Uniquement quasiment digitale Et lorsque l'on arrive sur scène Et bien parfois Le passage d'un monde A l'autre Est très compliqué Voire réussi qu'à moitié Et alors quand je dis ça C'est par exemple Le cas des performances Que la FEV a pu avoir Cet été Justement en festival Et bien sa prestation Scénique n'était pas du tout Fidèle au son studio Sa voix n'était pas la même Et certains morceaux Très produits Sont techniquement Trop durs A réaliser en direct Et ceux qui sont confrontés A ces mêmes problèmes Si ce n'est peut-être Même plus C'est ceux qui utilisent Le Jim B-Flow L'exécution parfaite Des morceaux sur scène Est quasiment impossible Bah du coup Pour performer Il n'y a pas non plus 1000 solutions Il faut balancer le son studio A fond et crier par dessus Pour se faire entendre Alors ce qui est bien Pour le coup C'est que généralement L'ambiance est très présente Dans ce genre de concert Comme on a pu le remarquer Au Grand Festival Le public est présent Pour ses artistes Mais la qualité de la performance Peut quand même être questionnée Et encore faut-il parler de qualité Pour ma part Au cours de la rédaction De cette vidéo Mon avis a vraiment changé Est-ce si grave que ça Qu'un rappeur Donc un interprète Devienne un showman Qui n'aura bientôt plus besoin De micro Pour se produire Devant son public Et vous Quel est votre avis Bon ou mauvais Je vous laisse en juger En commentaire Il finit au delà Des questions techniques Il faut aussi que Le rappeur et son équipe Soit dans un bon état d'esprit Qu'ils aient envie d'être là Qu'il y ait de la volonté Qu'ils soient Voilà Mise dans l'effort Surtout Que le rappeur Anime la foule Je m'arrête là Je m'arrête là Je n'ai pas envie D'influencer vos réponses Sur la précédente question Il est désormais clair Que la qualité des concerts Qu'on nous propose Dépend d'une responsabilité Partagée entre rappeurs Tourneurs Producteurs Mais aussi Et surtout Le public Ce n'est pas parce que Le rap n'est pas initialement Très compliqué à produire Qu'il n'y a pas besoin D'une grande orchestration Qu'on est obligé De se contenter Du minimum syndical Pour la moindre des performances Même si parfois Ça peut leur échapper Les artistes doivent respecter Leur musique Autant que les auditeurs Qui vont se déplacer Et payer Pour les voir sur scène Je vais te proposer de la qualité Il n'y a pas de secret En tout cas Ce qui est sûr C'est que si on continue A manger cette même recette Qui nous est servi Depuis très longtemps A toi C'est sûr qu'on va encore en manger Pendant de longues années Allez Il est l'heure C'est une fin de session pour moi Je vous laisse m'écrire en commentaire Quel aura été le meilleur concert De votre vie Et surtout pourquoi Et puis je vous dis A la prochaine Jour de ta plaisance